Tu as promis que ton peuple ne manquera pas le pain. Tu as promis que ton peuple ne manquera pas le pain. Parce que nous sommes la postérité des justes. Parce que nous sommes les offens des droits. Nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes. Nous disons merci pour ce moment que tu nous as donné. Elie après avoir été nourri par l'ange. Elijah après être fait par l'ange. Il a eu la force de marcher quarante jours sans être lancé. Il a eu la force de marcher quarante jours sans être lancé. Seigneur nous nous recommandons sous ta grâce. The Lord we are recommending ourselves in your grace. Accepte de nous parler. Accepte de nous édifier. Accepte de nous édifier. Nous repoussons tout ce qui ne te confesse pas. We are rebuking everything that doesn't confess your name. Come to ourselves. Au nom du Seigneur Jésus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. We pray so. Amen. Shalom to all saints that are following us all around the world. Les bien-aimés Paul avaient fait cette déclaration. The Lord Paul did this declaration. Maintenant je vous exhorte à prendre courage. Now I am exhorting you to take courage. Car aucun de vous ne périra. Because none of you are going to perish. Il y aura des pertes que celles de la vie. The will we only going to lose the sheep. Un ange de Dieu à qui j'appartiens. An angel of God in which I belong. Et que je serre mette à Paris cette nuit. That I do a survey appear to me this evening. A travers cette déclaration des bien-aimés Paul. Nous commençons notre enseignement d'aujourd'hui. Through the speech of our beloved Paul. We are starting our teaching today. Après avoir traversé les temps de turbulence. Après avoir traversé les temps de turbulence. Les bien-aimés Paul a fait cette déclaration. Le bien-aimés Paul a fait cette déclaration. Aucun de vous ne périra. Aucun de vous ne périra. Parce que l'ange à qui j'appartiens. Parce que l'ange à qui j'appartiens. A déclaré qu'aucun de vous ne périra. Déclaré qu'aucun de vous ne périra. Oui, je veux que ces paroles d'exhortation. Nous fortifiez aujourd'hui. Pour nous donner la force aujourd'hui. Parce que aucun de nous ne périra. Parce que aucun de nous ne périra. Quels que soient les temps de confinement. Quels que soient les temps de confinement. Les gens ont perdu le travail. Les autres travaillent difficilement. Certains travaillent difficilement. Mais je vous dis comme a dit les bien-aimés Paul. Je vous dis comme le beloved Paul a dit. N'importe vous ne périra. Nous ne mourrons pas. Les navires où nous sommes qui vont être détruits. C'est seulement le bateau dans lequel nous sommes. Les mondes périra. La terre disparaîtra. La terre disparaîtra. Mais aucun de vous. Mais aucun de vous. Ne périra. Ne périra. Parce qu'il y a la promesse. Parce qu'il y a la promesse. Que le Seigneur bénisse. Tout celui qui nous a suivis. Et qui nous suit aujourd'hui. May the Lord bless the one who did follow us. And the one who is following us today. Vous qui nous avez suivis depuis le commencement du salaire de Jacob. You the one who did follow me from the beginning of the salary of Jacob. Ce que Dieu nous a enseigné. Il continue à nous enseigner. I know that the Lord has taught us. And he is carrying on on teaching us. Et vous êtes erré aujourd'hui. Parce que nous allons comprendre un sujet très important dans le salaire de Jacob. Le monument de Galette. We are very happy. Because we are going to understand a very important teaching in the salary of Jacob. It is the monument of Gilead. Je suis dans Genèse chapitre 31. I am in the book of Genesis chapter 31. Je commence la lecture à partir du verset 42. I will read from verse 42. Genèse chapitre 31. La lecture à partir du 42 verset. Il est écrit. Genesis 31 from the 42 verses. Il est écrit. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père. Unless the God of my father. The Dieu d'Abraham. Celui qui crée Isaac. The God of Abraham and the fear of Isaac. Tu m'aurais renvoyé à mes vides. Dieu a vu ma souffrance. Et le travail de mes mères. Et hier, il a prononcé son jugement. Surely now you would have sent me away empty-ended. God has seen my affliction and the labor of my head. And rebuked you last night. Jacob répondit et dit à Jacob. La Bagne répondit et dit à Jacob. And La Bagne répondit et dit à Jacob. Ces filles sont mes filles. Ces enfants sont mes enfants. Et ces troupeaux sont mes enfants. Et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ? Ou pour les enfants qu'elles ont mis au monde ? Ou pour les enfants qu'elles ont mis au monde ? Viens, faisons une alliance, moi et toi. Et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre et la dressa pour mon humain. So Jacob took a stone and set it up as a pillar. Jacob la plat. Jacob dit à ses frères. And then Jacob said to his brethren. Ramasser des pierres. Ils prirent des pierres. Ils prirent un morceau et ils mangèrent là sur le morceau. Gareth stone and they took stone and made a heap. And they had there on the heap. Laban l'appelait Jégar Sahadouta et Jacob l'appelait Galette. Laban called it Jégar Sahadouta but Jacob called it Galette. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de Saint-Baptain. May the Lord add explanation in the reading of his book. Oui, nous sommes toujours dans le salaire de Jacob. Yes, we still carry on in the salary of Jacob. Aujourd'hui nous allons toucher un point très, très, très important. But today we're going to touch a very, very important point. D'ailleurs, je vous informe que vous êtes direz, vous qui me suivez aujourd'hui. So I am telling you, you are happy those who are following me today. Parce qu'après cet enseignement, vous n'allez plus voir les choses comme autrefois. After that teaching, you're not going to see things as before. Et vous ne craindrez rien. And you won't be afraid. Vous allez comprendre la réalité de la vie chrétienne. You will understand the reality of Christian life. Écoutez, Jacob termine le travail. Jacob finish the work. Il scelle son troupeau. And he sealed his flock. Il marque le sceau son troupeau. Il marque a seal on his flock. Il y rassemble son salaire pour retourner dans son pays vers Cana. And he gathered his salary to return to his country, which is Cana. For the wife of Jacob. For the troupeau de Jacob. For the flock of Jacob. Ils peuvent glorifier le Seigneur. They might glorify the Lord. Merci Seigneur. Thank you Lord. Parce que Joseph est né, nous rentrons. Because Joseph is born, we have to go there. Mais cela n'était pas pour Laban. But it wasn't for Laban. C'était pas la joie pour Laban. But it wasn't the joy for Laban. C'est ce que nous ignorons. It is what we're ignoring. Jésus Christ a travaillé. Jesus Christ has worked. Il a vaincu. Il a versé. Il a versé son sang. Il a lette his blood flow. Nous sommes à la destination du ciel. Nous sommes à la destination du ciel. Nous retournons à l'éternité. Nous sommes retournés à l'éternité. Oui, nous avons trouvé grâce. Oui, nous avons trouvé grâce. Oui, nous avons trouvé grâce. Mais de l'autre côté, il y a Laban. Mais de l'autre côté, il y a Laban. On se pose trop de questions. Et nous nous demandons beaucoup de questions. J'ai rêvé ceci. Et am I going to see that? Ma vie a toujours été combattue. Ma vie a toujours été combattue. Ecoute-moi. Tu es le troupeau de Jacob. Vous êtes le troupeau de Jacob. Tu as trouvé grâce auprès de Jacob. Tu as trouvé grâce auprès de Jacob. Mais tu n'as pas trouvé grâce chez Laban. Mais tu n'as pas trouvé grâce chez Laban. Ça veut dire que le diable va nous poursuivre. Il signifie que le devil va nous poursuivre. Il est temps de se poser des questions. Pourquoi? Il n'est pas le temps de se poser des questions. Pourquoi? Mais de comprendre que c'est son travail. Mais de comprendre que c'est son travail. Si tu vois le combat. Si tu le fais dans ta vie. Si tu vois des combats qui viennent dans ta vie. Il y a des contraintes. Des oppressions. Il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Il n'y a des contraintes. Il n'y a pas de questions. Ne te pose pas de questions. Comprends que c'est la poursuite de Laban. Entends que c'est la poursuite de Laban. Dans le livre d'Exode chapitre 14. Moïse vous fait voir. In Exodus chapter 14. Moses is telling us. Alors que Pharaon était déjà vaincu. Where Pharaoh was already overcame. L'agneau était immolé. The lamb was already slaughtered. Moïse prenait Israël sous la colombe du feu. And Moses was taking Israel under the pillar of fire. Mais Pharaoh did follow them. A chaque fois que tu te décides pour bien servir le Seigneur. In age and every time you decide to work well with the Lord. You must expect to fight. Alors ne te pose pas de questions. Don't ask yourself questions. Laban va te retirer. Laban va te empêcher d'aller vers Cana. Laban va te empêcher d'aller vers Cana. Voilà pourquoi nous disons. That is why we say. Aujourd'hui il ne faut pas conserver le diable. Aujourd'hui il ne faut pas conserver le diable. Il ne faut pas même lui donner le sang à moi. Ne pas même donner le sang à moi. Sinon il sera sauvé. Otherwise il va être sauvé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Le diable doit continuer à nous combattre. Le diable doit continuer à nous combattre. Ne prenez pas cela comme quelque chose d'étrange. Don't take that as a strange thing. C'est la poursuite de Laban. He is the person of Laban. Écoutez-moi. Je vais vous faire comprendre une chose. Dans le pays de Padarame. Il y a un Laban qui a combattu Jacob. Il y a un Laban qui a torturé Jacob. Et Jacob a pris le travail. Et Jacob après la providence divine. Il sort. Mais Laban le poursuit. Mais Laban le poursuit. C'est-à-dire qu'il y a le combat de Laban dans Padarame. Il y a la poursuite de Laban dans Padarame. Il y a la poursuite de Laban à la sortie. Et il y a la perserance de Laban dans le cabinet. Mais vous allez comprendre si le Seigneur nous donne encore vie la semaine prochaine. Il y a encore un autre combat qui atteint Jacob. Il y a Esaou qui l'attend. Il y a Esaou qui l'attend. C'est-à-dire qu'il y a le combat du passé. Il y a le combat du présent. Le combat du présent. Et le combat de fatigue. Tu peux être béni aujourd'hui. Entrer dans le mariage. Avoir le travail. Ce n'est pas le tout. Le combat t'entend partout. Si tu as laissé Laban. Esaou qui t'attend. Si tu as vécu quelque chose aujourd'hui. Ce n'est pas le tout. Le diable t'attend. Le frère Paul dit. Pour que Satan n'ait pas l'avantage sur nous. Nous ne devons pas ignorer ce dessein. La poursuite de Laban. Le salaire de Jacob nous permet. De comprendre après avoir été racheté. Quelles sont les contraintes qui nous attendent dans la marche. Et je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour comprendre ces messages. Et je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour comprendre ces choses. Il y a plusieurs combats. Il y a les stratégies que le diable emploie. Il y a des combats que le diable met. Comme les troupes de Jacob. Nous devons être enseignés. Pour comprendre comment faire face aux risques de l'ennemi. Écoutez. Laban poursuit Jacob. Le texte dit. Il a tenu Jacob sur la montagne de Galate. Retenez bien les textes. Parce que ce sont des choses que je vais expliquer aujourd'hui. Il a commencé à parler. Suivez-moi bien. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. A rappeler Jacob. Son passé. Son injustice. Tout ce qu'il a fait. Qu'il n'est pas digne de sortir comme ça. Il n'est pas digne de sortir comme ça. Je dois vous dire qu'aujourd'hui. Je dois vous dire qu'aujourd'hui. Le diable ne peut pas nous atteindre. Le diable ne peut pas nous combattre. Il ne peut pas nous combattre. Sans nous révéler nos défauts. Sans nous révéler nos échecs. Nos échecs. Les passés. Nos passés. Ce que nous étions. Qu'il n'est pas digne de sortir. Tu n'es pas digne de sortir. Regarde ta famille. Regarde les défauts. Regarde les défauts. Et c'est ça la stratégie du diable. C'est la stratégie du diable. Un enfant de Dieu doit comprendre. Et le chalot de Dieu doit comprendre. Tout ce que le diable enseigne c'est pas vrai. Ce que le diable confènement. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que le diable te toures pasculoske evolné. Pourquoi ce n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai. Pourquoi quelqu'un a dit. Parce que quelqu'un a dit. Je ne me condamne plus. Donc le diable peut te faire voir. Les erreurs que tu as commises. Le diable peut te montrer. Les erreurs que tu as commises avant. Mais tu dois comprendre. je ne suis pas justifié parce que je l'ai mérité je suis sain parce que quelqu'un a accepté que je devienne sain je ne mérite pas quelque chose parce que je l'ai mérité non mais tout ce que j'ai c'est le fruit de la grâce du ciel il faut être enseigné pour comprendre les stratégies du diable alors retenez ça bien comme Pharaon poursuivait Israël il fallait que Dieu fasse quelque chose pour arrêter cette poursuite comme Laban poursuivait Jacob il fallait que quelque chose soit faite quand Laban a parlé Jacob aussi a parlé je dois vous faire comprendre quelque chose aujourd'hui il y a d'autres victoires que nous pouvons avoir par des déclarations de la foi le diable a dit ceci au Seigneur il est écrit Christ n'a pas dit alléluia non lui aussi a répondu il est aussi écrit Goliath a prononcé des malédictions Goliath a prononcé des malédictions Goliath a prononcé des malédictions David aussi David a répondu par des paroles c'est-à-dire que s'il y a le combat de découragement il faut te lever prendre les promesses de Dieu qu'il a faites pour ta vie montre ça au diable dit ceci au diable il y a quelqu'un qui a accepté la mort pour que moi je sois justifié le diable va toujours susciter tes erreurs le diable va toujours susciter tes erreurs vous voyez des faux enseignements aujourd'hui dans le monde qui circulent qui n'a nulle même à l'oeuvre que la croix that is why there is many false teaching going around the world even trying to cover the genuine faith dire au diable ceci tell the devil this oui yes je suis né dans une famille de sorciers I am born in a sorcerer or a witchcraft j'ai ce corps I know that je me suis mal conduit I didn't lead myself very well mais diable n'oublie pas qu'à la croix quelqu'un a payé le prix pour ma vie but the devil don't forget that somebody pay my price on the cross c'est-à-dire que si Laban suscite tes erreurs if Laban has raised your mistakes montrer à Laban l'oeuvre de la croix show Laban the work of the cross écoutez-moi très bien listen to me carefully quand il y a un faux enseignement if there is a false teaching on doit le détruire par le vrai enseignement we have to destroy that with the genuine teaching question pour laquelle Laban a parlé that is the reason when Laban spoke il a condamné Jacob il condamné Jacob ce sont des choses que nous allons étudier aujourd'hui il a accusé Jacob he accusé Jacob Jacob a fait ses lèvres and Jacob after that he has raised Jacob ne fait pas trop de déclarations and Jacob doesn't speak a lot il montre à Laban toutes ses souffrances j'aime ça il a shown to Laban all his suffering that's why Allah there is nothing can overcome Laban if it's not the work of the Lord Jesus Christ je mettrai un troupeau il est prévu parmi le troupeau de Jacob faible mais parce que Jacob a travaillé je suis libre I might be a flock or a sheep among the flock of Jacob a weak one but I will always overcome because Jacob did work écoutez quand Jacob a parlé de cette manière là la balle a changé sa colère s'affaiblit je veux que le Seigneur ouvre l'intelligence de tous ceux qui me suivent de comprendre la sagesse finement variée qui est cachée dans cette histoire je veux que le Seigneur ouvre l'intelligence de tout le monde pour comprendre l'intelligence du divin qui est ici dans cette nuit ce n'était pas de simples histoires mais ces choses cachaient le plan de notre salut voilà Laban change le ton je veux que ce matin tout ce que le diable a préparé pour ta vie soit arrêté par l'œuvre de l'homme écoutez il fallait maintenant faire l'alliance mais ce que Laban disait n'était pas vrai il a fallu que quelque chose soit faite pour arrêter la poursuite de Laban suivez-moi très bien qu'est-ce qu'il faut faire verset 44 et 16 verset 44 je suis dans Genèse chapitre 31 verset 44 viens faisons l'alliance moi et toi et que cela serve de témoignage entre moi et toi je veux que vous me suivez ici très bien je veux que vous me suivez très bien Laban poursuit mais pour qu'on arrête cette poursuite il faut que quelque chose soit faite après avoir enseigné après avoir rappelé à Laban son travail il doit prendre ces paroles là les résumés sous forme de l'alliance là je vais vous faire monter quelques degrés pour que vous compreniez bien il fallait faire l'alliance remarquez cette alliance là va arrêter la poursuite de Laban alors le troupeau de Jacob sera dans une pleine sécurité quand ils se sont attendus de cette manière le texte a dit ceci Jacob prit une pierre je précise une pierre Jacob took a stone il prit une pierre il took only one stone je vais me répéter I will repeat myself Jacob pris une pierre Jacob took one stone où est-ce qu'il a la révélation d'une pierre where did he get the révélation of one stone retournons dans Genèse chapitre 28 vous allez voir let's go back in Genesis chapter 28 Jacob Genèse chapitre 28 je vais lire un verset qui va nous aider je suis dans le verset 11 Jacob arriva dans un lieu Jacob arrive in a place où il passa la nuit car le soleil était couché il a pris une pierre il a pris une pierre c'est-à-dire que l'oreille pour Jacob c'était une pierre il a pris une pierre il a pris une pierre il fit son chevet il mérite et c'est-à-dire qu'il a pris une pierre il a pris une pierre il a pris une pierre il a pris un escalier il a pris une pierre l'échelle qui reliait le ciel et la terre il n'a pas vu les anges descendre il a vu les anges monter mais il a vu les anges monter et descendre et le mouvement et les anges ne montent pas les anges descendent l'angèle a pris une pierre mais il a vu sur la pierre il y avait une pierre il y avait une pierre et l'échelle ne se trouvait pas ailleurs ça veut dire que le centre de l'échelle c'est-à-dire que les pieds de la pierre c'était la pierre et là les anges montaient l'angèle a pris une pierre je me pose un peu la question je me pose un peu de questions ces anges-là qui montaient venaient d'où ? ces anges-là ont pris une pierre où ils ont pris ? ils ont pris une pierre et ils ont pris une pierre mais si il y a une pierre et la pierre est là ça veut dire que les anges partaient de la pierre ils sont venus de la pierre et ils sont venus de la pierre ça veut dire que les anges montaient et descendaient et ils sont venus de la pierre quand il se lève et dit oh je ne savais pas qu'ici c'est la maison de Dieu et il ne savait pas qu'ici c'est la maison de Dieu il a dit Seigneur, si tu me bénis il a dit si tu me bénis cette pierre je précise cette pierre il ne parle pas de pierre il ne dit pas de la pierre sept pieds sept pieds sept pieds sept pieds sept pieds je vais lire ça je suis toujours dans Genèse chapitre 28 je lis je vais lire les versets 18 et Jacob s'élevant les bons matins il prit la pierre dont il avait fait son chevêque il agressa pour mon humain et versa de l'huile sur son sang il donna à sceller le nom de Bethel verset 20 Jacob fut un vœu en disant si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais si Dieu me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir et si je retourne en paix à la maison de ma paix de ma paix si je retourne en paix si je retourne en paix à la maison de mon père dans mon père alors l'éternel sera maudit alors le Lord sera maudit sept pieds et cette stone qui j'ai set sera la maison sera la pierre ça veut dire que la pierre sera la maison sera la pierre là qui a aidé Jacob de voir le ciel qui a aidé Jacob de voir le ciel ça veut dire que les anges montaient et descendaient sur sept pieds et ils étaient venus up and down coming down on the stone mais ces choses n'étaient que de l'ouvre et it was only the shadow dans le livre de Jean chapitre 1er in the book of John chapter 1 quand Nathanael est venu when Nathanael came là Nathanael n'a pas vu une pierre mais il a vie à non Nathanael didn't see a stone but he saw a man mais cet homme là dit ceci à Nathanael s'il verra de grandes choses les anges vont monter et descendent sur le fils de l'homme and come down on the son of the man on comprend que la pierre est devenu fils de l'homme and understand that the stone he become the son of the man exactement nous comprenons que cette pierre là ce n'était pas n'importe quelle pierre exactly we understand that that stone were not any kind of stone and a chanté dans le chapitre 2 it is what I read in the first chapter 2 and c'est ce que Frère Paul a bien expliqué au Corinthien dans le premier contexte chapitre 10 verset 4 it is what brother Paul explained in the first Corinthians chapitre 10 verset 4 que cette pierre-là ce n'était pas la pierre. That tone wasn't the stone. C'était qui? What was it? Anne l'appelait l'Éternel. Anne l'appelait l'Éternel. Et frère Pierre, dans l'acte chapitre 4, verset 11 jusqu'au 13e verset, verset 11-30, il explique que cette pierre-là c'était un homme. Il disait que cette pierre-là c'était un homme. Et cet homme-là c'était le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons compris que Jésus-Christ s'est tenu la porte des cieux. C'est dans lui que les anges devaient monter et descendre. C'est dans lui que les anges devaient monter et descendre. Donc si un pasteur prêche aujourd'hui, nous comprenons encore qu'il ne peut pas monter au ciel sans Jésus-Christ. Il ne peut pas monter au ciel sans Jésus-Christ. Et s'il monte à sa descente ou quand il est venu il doit descendre sur Jésus-Christ. On ne peut pas prendre un verset de la Bible pour faire entrer quelqu'un et mettre quelqu'un dans le ciel. Quand on monte quand on monte quand on descend sur Jésus-Christ il est venu sur le ciel parce que c'est lui la pierre. Parce que c'est lui la pierre. Voilà là où Jacob est allé chercher la pierre. C'est là où Jacob est allé chercher la pierre. J'étais rentré là-bas pour vous faire comprendre l'origine de la pierre. Je suis là pour vous faire comprendre l'origine de la pierre. Jacob n'a pas pu plusieurs pierres. Retenez ça. Jacob n'a pas pris de nombreuses pierres. J'ai gardé ça en mindre. Je veux m'adresser aux bien-aimés qui parlent de Chibolet. C'est-à-dire que les gens qui parlent de cette évangile vous êtes erré parce qu'on ne peut pas vous présenter deux pierres. Il y a qui ne sont des pierres. Je veux dire ceux qui parlent de Chibolet et de ce Gospère parce qu'on ne peut pas présenter à vous deux pierres mais seulement une pierre. Et cette pierre-là c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi frère Jacob pour sceller tout ce qu'il a fait pour sceller tout ce qu'il a fait ici j'explique Jacob comme le Seigneur Jésus-Christ. Ici je suis expliquant Jacob comme le Seigneur Jésus-Christ après avoir enseigné après l'enseignement à la fin il devait prendre une pierre de faire les monuments et faire un pilar. Le texte dit ceci Jacob a pris une pierre et l'adressant pour monuments et le construit comme un pilar. Mais Jacob a déjà fait le monument c'est fini. Jacob a fait le monument et c'est fini. Jésus-Christ et le diamant à la croix de Burgotas c'est fini. Jésus-Christ est déjà mort sur la croix de Burgotas et c'est fini. Mais il sait que les monuments ne suffit pas. Le monument ne suffit pas. Voilà ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait. Jacob a dit à ses frères de ramasser des pierres. Vous voyez ? Avant que ses frères ramasse plusieurs pieds Louis-Jacques a ramassé tout d'abord une pierre et il en fit un monument. après cela les autres frères paient de ramasser des pierres pour faire les monceaux pour faire un autre où ils vont manger et le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Alors retenez pourquoi un monument dit bien et plusieurs pierres pour rassembler cela pour faire un monceau et plusieurs stones pour faire un hig. Retenez ça bien. Tout ceci c'est pour arrêter la poursuite de Laban. Je vais vous faire comprendre que c'est Laban qui poursuit dans lui il y a la condamnation dans lui il y a la vengeance il y a la colère il y a la mort il y a la mort il y a le jugement il y a le jugement tout ce que Laban peut faire to stop everything that Laban can do je vous dis ce matin que vous êtes heureux et pourquoi vous êtes heureux parce qu'il y a le vrai Jacob qui a accompli ces choses que ta vie soit libre et je vous dis ce matin vous devez vivre dans la liberté de ce que Jacob a fait vous devez vivre dans la liberté que Jacob mais remarqué 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 look at this one un jour jésus-christ one day jésus-christ après avoir fait un débat vif avec les pharisiens after having a strong debate with pharisiens je suis dans Jean chapitre 7 I am in the book of John chapter 7 chapitre 8 verset premier John chapter 8 verse 13 le texte c'est le matin the texte in the morning il est entré dans le temps he entered le temple entré dans le temple enter the temple curieusement curiously les pharisiens l'ont amené une femme pharise la gratte d'élite d'adulteur pourquoi ils ont amené cette femme pourquoi ils ont amené cette femme j'ai pris ces versets pour vous faire comprendre l'importance de ce monument je suis dans jean chapitre 8 i'm in the book of john chapter 8 verset 3 verset 3 alors les scribes et les pharisiens then the scribes and pharisiens amenèrent une femme surprise en adulté brought to him a woman caught in a dartery voilà les rêves qu'ils ont commises look at the mistake they made et la plaça au milieu and they put them put her in the center au placé la femme au milieu and putting the woman in the center c'est-à-dire au milieu it's mean in the center elle ne serait plus timide he's not going to be killed parce qu'il y a un homme because in the center there is a man c'est l'homme du milieu and he is a man of the center qui a délivré chadrach mais chakabène dans la fournée c'est l'homme du milieu car j'en pleurais quand j'en pleurais on lui a dit je n'en pleure pas they say to him don't cry look at the lion when he tells them au milieu il a vie un agneau il soit l'homme so if you bring somebody in the center alors qu'au milieu c'est là on s'est trouvé la verge d'abord he's where the staff of Aaron was to bring the resurrection c'est-à-dire that the woman cannot be killed d'animo ils ont amené cette femme they brought that woman on la plaça au milieu du peuple by putting him in the center of the people they say to jesus maître master cette femme suivez ça très bien cette femme a été surprise en flagrant des lits d'adulteure this woman who was caught in adultery act Moïse dans la loi nous a ordonné des lapidés de telle femme Moses in the law commanded that you that should be stolen but what do you say suivez ça très bien follow that carefully quelqu'un va me poser la question prophète qu'est-ce que nous sommes allés chercher là-bas nous sommes allés chercher les monuments remarquez et look il disait cela pour le prouver to test him je m'arrête là-bas le prouver c'est-à-dire quoi what they mean test him si jésus-christ disait if jésus-christ could have said tu es cette femme kill the woman they say oh why you are contradicting Moïse if jésus-christ could have said don't kill that you are you are contradicting Moïse for then they say this time we will get but they didn't know that that guy who knows the cunning of the wise in front of god there is no wisdom what did he do i don't know if you see the following the following that woman was followed by the death by the accusation by the condemnation by the sins amen parce que il ne pouvait pas s'en sortir he couldn't get out but look what jesus does il ne répond rien il ne peut pas parler ni qu'est-ce qu'il va parler il disait c'est là pour le prouver afin de pouvoir l'accuser voilà le parler voilà le parler jésus s'est atta baissé jesus bowed down il écrivait avec les doigts sur la terre et il started to write on the ground with his finger il n'a pas répondu il n'a pas répondu il n'a pas répondu voilà sa réponse il descend il commence à écrire sur la terre c'était seulement pour leur faire comprendre que cette loi là c'est moi qui l'ai donné en écrivant sur la terre donc il utilise les doigts en écrivant sur la terre il n'a pas parlé il n'a pas parlé comme il continue à l'interroger qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu dis il s'est relévant j'aime ce mot et il s'est relévant et il s'est relévant pourquoi pourquoi suivez ça très bien les pierres qu'il détenait entre les mains c'est la loi qu'il leur a donné c'est celui qui a donné la loi si lui-même descend il faut que les pierres aussi descend de l'espoir de l'espoir tout comme dans l'eau c'est ça le mot avait dit il y a un état de ramasser il y a un état de jeter de pick up et il ne comprenait pas que c'était dans Sinaï qui a dit l'air de donner la loi mais dans la grâce c'est l'état de déposer le temps de porter mais là lui qui avait donné la loi qui a donné la loi qui a commencé à écrire il a commencé à écrire il a commis continuer à l'interroger il s'est rélevé vous voyez maintenant il ne pouvait pas répondre avant sinon il sera le lion et quand il s'abaisse il dévait la lion donc il perd la force de la loi il se relève et il leur dit qui est celui de vous qui est sans péché voilà sa réponse jette le premier la pierre contre la pierre contre elle quand je sais Christ parler comme ça il y avait des gens qui avaient des pierres entre leurs mains mais lui fait tout d'abord un mouvement qui va rester le monument quand il parle comme ça quand il parle comme ça qui de vous n'a pas péché qui jette le premier la pierre quand il termine à parler c'est un de nouveau baissé donc s'il n'était pas descendu deux fois on ne pouvait pas comprendre donc il est descendu dans Sinaï pour la première fois il a écrit pour la deuxième fois il a écrit mais là il s'est Jésus Christ il respecte Sinaï dans un seul jour il répète Sinaï dans un jour quand il descend pour la deuxième fois il commence à écrire c'est-ce que la première fois j'ai écrit mais vous n'avez pas compris mais la deuxième fois quand il a commencé à écrire la Bible dit et la Bible dit quand ils entendent cela accusé par leur conscience accusé par leur conscience ils se retirent un à un et s'il vous plaît notre évangile donne les détails ils ne se sont pas retirés dans les désordres ils se sont retirés un à un ils ont commencé à écrire quand j'étais un à un c'est-à-dire celui qui avait 70 ans ne peut pas se retirer avant de celui qui avait 50 il ne pouvait pas se retirer il ne pouvait pas se retirer après le premier c'est-à-dire que c'est-à-dire que les hélices les hélices les hélices les hélices les hélices ils sont rentrés vous voyez vous voyez les péchés ne pouvaient pas être trouvé sa solution il fallait commencer par à être dans le plus grand il ne pouvait pas trouver la solution mais ils devaient commencer à partir d'Adam l'Elder ils sont plus grands j'ai cru les hélices ils se sont retirés et ils se sont retirés et ils se sont retirés quel est la preuve on voit un homme ils se sont fait comme un monument on voit les pieds Et si les stones jettent, jettent des pieds, je veux dire ceci, ces gens-là ont commencé à jeter des pieds, ces pieds-là constituent encore le monument, mais à part ces monuments, il y a les monuments, Jacob a fait un monument, et il a appelé les gens à rassembler des pieds, j'en sais d'un genre, une pierre qu'on a déjà jetée, pour faire le monument, si tu ramasses encore la pierre, tu jettes aux gens, tu y es plus que les deux pieds, mais on ne peut plus ramasser les pieds, pour jeter aux gens, c'est ce qui s'est accompli dans Josué chapitre 7, verset 24, quand vous descendez jusqu'au verset 7, quand les gens ont jeté, ont lapidé Akan, Mais ces pierres-là constituent les monuments, la pierre est devenu un monument, je veux seulement dire qu'à la croix, il y a le vrai Jean-Claude, il a pris son corps, qui a pris son corps comme la pierre, il a dressé ça comme le monument, il a dressé ça comme le monument, où Laban ne peut plus nous poursuivre, mais il ne s'arrête pas là-bas, mais il n'arrête pas là-bas, il ordonne maintenant, maintenant il a donné ordre aux pieds, à Peter, à John, à John, à Jérôme, de ramasser des pieds, pour constituer le monceau, c'est-à-dire que l'enseignement, doit être en accord avec l'œuvre de la croix, il doit être en accord avec l'œuvre de la croix, parce que ces monuments-là, qu'à nous enseignons aujourd'hui, c'est pour répéter ce que Christ a fait à la croix, il doit répéter ce que le Lord Jésus-Christ a fait à la croix, aujourd'hui, toutes ces écrits doivent être réassemblées, pour donner au troupeau de Jacob la silence, pour donner au troupeau de Jacob l'assurance, et je veux vous dire que c'est lui-là, et je veux vous dire que c'est mon humain-là, ce monument est resté, c'est l'acte qui a scellé l'alliance, c'est l'unique acte qui a scellé l'alliance, et le texte dit ceci, retenez ça, et le texte dit qu'ils gardent ça, à partir de c'est lui-là, de ce lieu, voilà ce qu'ils se sont dit, regarde ce qu'ils ont dit ensemble, Jacob, que Dieu soit un témoin, entre moi là-bas, entre moi là-bas, et toi, et toi, il y avait là la paix, il y avait là la paix, donc, là où il y avait l'inimitié, même fois que le monument est resté, quand le monument est construit, les gens qui ne s'attendaient plus, les gens qui ne s'attendaient plus, ils peuvent parler devant le monument, mais comment Jésus-Christ, quand il entre chez Herod, chez Pilate, les gens qui ne s'attendaient plus, People didn't speak italian, directement in Satan, de ce qu'il n'y a eu en crying, il y a eu en monument, je n'ai eu en�être, mais comment Dieu, qui a condamné pourtant de Noé, qui a condamné en temps de Sodom, peut être aujourd'hui en face de nous sans nous tuer, peut être aujourd'hui en face de nous sans nous tuer, parce qu'il y a eu en monument, il y a eu en monument, carkat les gens pouvait être marchés, même quand les gens puissent marcher, ils ont vu le lion, le sotel lion, en face de l'od, en front de celui chip, Les lions ne mangent pas l'âme L'âme ne fuit pas les lions Passé contre les lions et les lions Il y avait les cadavres d'un prophète Dans les cadavres là Ah, l'ennemi a élevé l'ennemi Aujourd'hui, Dieu nous agraie Quelque soit nos faiblesses passées Et Dieu nous accepte Personne ne peut te condamner Le diable ne peut plus te poursuivre Comme autrefois Si tu réalises l'œuvre de la croix Écoutez-moi Le seul monument Je dis aux gens qui ont crié à l'évangile de Jésus-Christ Plus le message Vous êtes dans les rêves Je dis aux gens qui croient au gospel Plus que le message Ils sont dans le mystère Croyez au Seigneur Jésus-Christ Croyez au Seigneur Jésus-Christ Croyez au Seigneur Jésus-Christ Ils se sont dit ceci C'est lui aussi Retenez ses mains C'est le lieu de l'alliance C'est lui ici Ils ont mangé C'est-à-dire la réconciliation Le même lieu Ils se sont dit ceci Ils disent ceci Que Dieu May God Of Abraham And the nation Celui qui crée Isaac The one that Isaac Do veille sur toi Jacob May he watch above you Jacob Si tu peux prendre les autres femmes Que Dieu veille Que ce monument veille C'est-à-dire que moi, femme de Jacob, je suis sécurisé à partir de ce monument Mais ce n'est pas le tout Ils ont dit ceci Que ce monument me garde Quand je viendrai vers toi Je ne veux plus le dépasser Je ne vais pas le dépasser Et quand toi aussi tu viendras C'est-à-dire que c'est ça la frontière Le diable peut te poursuivre Le devil peut te poursuivre Mais il y a un camp Mais il y a un camp Où il ne va pas le dépasser C'est la loi Alors si on te voit dans le camp de l'ennemi On a compris que c'est toi qui es allé au-delà de la frontière Si ils te voient au-delà de l'ennemi Ils vont comprendre que tu es allé au-delà de la frontière Le monument, c'est ça la frontière Parce que le monument est la frontière Le diable peut t'acquiser, peut te condamner Mais il y a une œuvre qui ne va pas le dépasser C'est l'œuvre de la croix C'est-à-dire que l'enseignement L'œuvre de la croix C'est ça le seul lieu que Dieu a pourvu pour ce temps Le diable viendra toujours accusé Je suis dans Zacharie chapitre 3 pour terminer Afin qu'on ait le temps de la prière Zacharie chapitre 3 verset 1 Zacharie chapitre 3 verset 1 Zacharie a vu les diables s'élevés pour accuser Joshua le souverain sacrificale Vous allez voir que le ministère de l'acquisition est le ministère du diable Je dis que Laban acquise Le diable nous acquise Ne confondez pas avec Romain chapitre 8 Quand vous commencez par le verset 31 Vous descendez Là où le frère Paul dit Qui accusera les élus de Dieu Qui accusera les troupeaux de Jacob Personne Mais le diable son travail c'est toujours l'acquisition Par ta conscience Le diable va te faire voir les horreurs que tu as commises Nous vivons aujourd'hui dans une tapette terrible dans ce monde Le monde est sous de turbulence Le monde est sous une grosse turbulence On ne comprend plus rien Qu'est-ce qui va arriver au mois de juin, juillet, août, septembre, octobre On ne sait plus rien Aujourd'hui, le confinement Aujourd'hui, le confinement Demain, le confinement Demain, le confinement Et après cela, non, rentre en paix Et après ça, on dit Ok, on va revenir au confinement Ça, ce sont les turbulences Et le diable va profiter Pour t'enseigner d'autres choses dans ta tête Et le diable va prendre le temps Pour vous enseigner D'autres choses Je vous dis aujourd'hui Je vous dis aujourd'hui Tournez le regard vers le monument Turn your look, your sight Vers le monument Ne tenez pas les propos de Laban en compte Mais tournez le regard vers le monument Ne tenez pas les propos de Laban en compte Mais tournez le regard vers le monument Dites à Laban ceci Dis à Laban ceci Tu peux faire tout ce que tu veux Tu peux faire tout ce que tu veux Mais le monument est là Mais le monument est là Tu ne vas pas le dépasser Est-ce que tu crois à ce message Tu fais compris Que le Seigneur nous fasse grâce Que nos yeux soient tournés vers le monument Mais goûtez Pharaon a poursuivi Israël Mais la colonne du fait a fait le monument Il ne peut pas toucher Ne craignez pas le temps qui devienne difficile Don't be afraid of the time becoming difficult Fixez vos regards au monument Look Turn your sight on the monument L'enseignement The teaching L'oeuvre de la croix The work of the cross Et si tu fixes tes regards là Laban peut faire tout Laban ne peut faire tout Il ne te touchera Mais il ne te touchera Il ne te touchera pas Pourquoi ? Parce que le prix est déjà pris Par ces paroles d'exhortation et de consolation Je veux que le Seigneur vous console Je veux que le Seigneur vous fortifie Je veux que le Seigneur vous fortifie Nous allons prier Nous allons demander la force Nous allons demander la force Au nom du Seigneur Jésus Christ Prions le Seigneur